Salut tout le monde c'est Fritz, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Yandere Simulator Enfin pas sur, mais sur le thème Yandere Simulator Car ça faisait longtemps, en même temps pendant un long moment je n'ai pas vraiment pu faire de vidéo, vous savez pourquoi Mais nous allons aujourd'hui refaire un petit, même je dirais même deux en fait, petit concept Donc deux petits concepts pour cette vidéo Il y en a un où Osana va se faire dézinguer pendant la confession Donc ça peut être très intéressant de voir Osana mourir en pleine confession Et on a un autre concept qui est complètement différent Apparemment Ayano va vivre un cauchemar terrible les amis Bon j'abuse peut-être sur le terrible, enfin quoi que je sais pas, je n'ai pas encore vu le concept Tout ce que je sais c'est que le titre c'est Nightmare Mode, donc cauchemar mode Donc on va découvrir tout ça ensemble, j'espère que vous êtes chauds Je pense qu'aujourd'hui c'était votre dernier jour de cours pour la plupart d'entre vous Bah si vous avez fini les cours, ça veut dire que vous commencez les vacances Donc je peux vous le dire officiellement, bonnes vacances à tous et à toutes J'espère qu'on va bien délirer, qu'on va bien kiffer pendant ces vacances Sur les trois chaînes Free, Roblox, Free et Free 2.0 Comptez sur moi en tout cas pour faire mon possible pour vous divertir un max Sinon je pense avoir tout et on est directement parti Let's go ! On commence ici avec le concept de Roxane qui n'a que 12 abonnés Et du coup peut-être qu'il y en a qui vont aller lui donner de la force Un coup on commence par la confession où Osana se fait tuer dedans du coup Donc pareil Baoru qui parle à Osana et qui lui dit Eh Osana c'est aujourd'hui que tu vas rencontrer Senpai ? Eh les filles ! Arrêtons de parler de Taro Du coup les écritures et des fois la manière de parler c'est un petit peu compliqué pour comprendre Je crois que Musume en gros dit si elles savent qui est la fille qui va aller confesser ses sentiments à Taro Parce qu'elle a vu qu'en gros qu'il y avait une lettre sur son casier Et comme tu sais Ayano est vraiment ultra flippante Elle le stalk tous les jours C'était rapide pourquoi est-ce que tu crois qu'elle stalk Taro ? C'est vraiment une imbécile qu'elle ait un crush ou pas Il est à moi donc elle n'a aucune chance Et là Ayano est complètement dévastée apparemment ou alors elle joue à la comédie Je vais aller près de mon casier vérifier qu'il y a la note ou je ne sais pas Un truc comme ça Hum casier confession L'arbre J'ai une idée et cela implique Minecraft En fait c'est quoi le rapport avec Minecraft ? 20 minutes plus tard On a Osana qui est près de son casier What ? Mais objet mon dieu Tabla, Taro, rencontré, Blossom, Cherry Tree Enfin bref On continue l'histoire du coup Je ne pensais jamais un jour vivre cette journée T'as Osana qui est assez gênée en vrai Hé Rebarou Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai trouvé une note Il veut confesser ses sentiments après la classe Oh super ! Ok donc c'est Senpai en fait Enfin je crois que Taro lui a fait une lettre du coup pour aller confesser ses sentiments Mais il y a quelque chose Et en gros ce n'est pas que tu es perturbante Mais je pense qu'elle veut tout simplement y aller toute seule bien évidemment Oh bien sûr je vais y aller profite bien du temps avec ton Senpai En même temps c'est normal Donc en gros elle a demandé à Rebarou de se barrer quoi De dégager Donc merci beaucoup Ray Et là à 4h55 de l'après-midi Osana va donc près du soirée de confession Ça on connait de toute façon Et là t'as Ayano avec une tête de Minecraft qui vient de débouler Alors ok elle parlait de Minecraft tout à l'heure Mais je ne pensais pas qu'elle allait se cosplayer en personnage de Minecraft C'est peut-être pour éviter de se faire reconnaître Mais c'est très bizarre quand même Quoi ? Mais tu n'es pas Taro ? Non en effet A moins qu'il soit devenu entre temps un personnage de Minecraft Ah mais qu'est-ce que tu fais avec ce couteau ? Et bah elle se fait déglinguer Voilà il n'y a plus de... Plus d'Osana là c'est terminé Euh d'accord très bien C'est assez violent quand même comme scène Et Ayano tape son meilleur selfie En même temps elle se dit autant qu'à faire Autant graver cet instant en se faisant une petite photo Hein ? Mais quoi ? Elle n'est pas avec Taro ? Je vais aller le voir Euh tu es sur mon chemin Euh mister tu n'aurais pas vu Osana ou un truc comme ça Pourquoi est-ce que tu me demandes ça à moi ? Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle est Tu es toujours collée à elle Elle est peut-être dans la bathroom Donc dans les douches de l'école je pense Que veux-tu dire par tu ne sais pas ? Euh je reviens plus tard Je vais attendre ici Tu es maintenant en sécurité Oh mon dieu Osana ! Est-ce que tu vas bien ? Bah pas trop non Elle n'a pas l'air d'aller bien là On assiste à la triste scène De la mort d'Osana Et de Ray Barou qui est complètement dévastée Et qui pleure toutes les larmes de son corps Et c'est donc la fin de ce petit concept Et bah écoutez petit concept assez sympa Juste la police d'écriture et des fois la manière dont c'était écrit Déjà que je ne parle pas anglais J'avoue que ça ne m'a pas aidé Et je pense que même des fois Google Traduction avait du mal à traduire Peut-être parce que ce n'était pas forcément ultra bien écrit non plus C'est vrai que s'il y a beaucoup de fautes d'orthographe Bah c'est clair que Google Traduction Il va encore plus galérer Donc on passe au deuxième Qui est fait par Robin Robin qui est le boss des concepts Très clairement Et on va découvrir le Nightmare Mode Et salut tout le monde Aujourd'hui je vais vous montrer Des idées avec le truc cauchemar Premier cauchemar prend place Avant que la semaine d'Amaille commence Ok bon ça c'est la petite introduction Ok c'est parti Alors en fait ça va se passer dans un cauchemar Donc ça ne va pas être la réalité Mais Ayano dans sa chambre Je pense qu'elle va aller se mettre dans son lit Et que c'est au moment où elle va s'endormir Que le cauchemar va commencer Mais à votre avis Quel genre de cauchemar ça va être ? On va voir ça tout de suite Ok donc Ayano se trouve dans une classe Elle est allongée Sûrement endormie Et elle se réveille C'est bien fait en vrai quand même Même le petit effet de paupière et tout Le petit flou Ah super Osana Osana vient de disparaître Très bien Donc c'est peut-être le fantôme Osana Attends Le pire c'est que ça va vraiment nous faire flipper en vrai ce concept Ok Donc elle a fait un cauchemar Je pense qu'elle va se réveiller Peut-être que tous les jours elle va faire un cauchemar Ou alors maintenant elle va aller à l'école Et peut-être que le cauchemar va devenir réel J'en sais rien Donc le second cauchemar Est une expérience assez différente Ne vous inquiétez pas Ce ne sera pas effrayant En gros je pense qu'il va essayer de faire des cauchemars à chaque fois différents C'est sympa en vrai ce petit concept de Ayano qui fait des cauchemars Je vous rappelle que les concepts c'est en gros des trucs qui pourraient potentiellement être dans le jeu Et là il explique que les cauchemars pourraient se réaliser Genre du fait que si elle tue des rivales etc Que leur esprit en gros aurait soif de vengeance Et c'est pour ça qu'elle viendrait hanter les cauchemars d'Ayano Et c'est donc pour ça qu'on a vu Osana dans son cauchemar Ça pourrait être intéressant tu vois à chaque rivale avoir un cauchemar différent J'avoue que ce serait une option plutôt cool Donc laissez-moi en gros vous montrer un exemple Bah c'est parti On est tout ouïe On a les yeux grands ouverts Et on est prêt à voir ça Donc là encore une fois Ayano se trouve dans une classe Attends mais pas encore Elle revit j'ai l'impression de la même relation Ce que cette fois-ci Cauchemar continue et Ayano se lève Les portes sont ouverts cette fois Je devrais trouver un moyen de me réveiller J'ai un peu peur que Osana surgisse de nulle part en vrai de vrai Ah il y a Oka là-bas WTF qui est actuellement en position Je suis pas bien Je pense qu'il y a personne ici Bah détrompe-toi hein Wop putain Je savais pas qu'Osana était Spiderman C'est Spider Osana Mais what qu'est-ce que c'est que ça ? Osana ? Ok Osana tu fais très peur Reste bien là là Reste loin de moi Et Oka là Attends Oka elle fait flipper ou pas ? Où est-ce qu'elle est gentille ? Non Oka également Elle est une sorte de créature bizarre Donc là en fait elle se trouve Oh d'accord je l'avais dit Elle se trouve dans une situation de merde Où elle est prise en sandwich Mais elle vient de mettre son meilleur coup de pied Dans la tronche d'Osana Qui est de la couche direct Et là on voit qu'il y a Kizana Kizana qui va certainement être un zombie Oh putain un joueur comme par hasard Il y a un katana Ok Elle récupère le katana Elle bute Elle bute tout le monde Oka Kizana Amai Toutes les rivales en fait Osana aussi Également Très bien Elle se fait plaisir là Elle retue toutes les rivales dans son cauchemar Nightmare Survive Ah ouais ça pourrait être ok On devrait survivre au cauchemar En rebattant les rivales et tout En vrai c'est vrai que ça serait une super idée Je vais faire vraiment un jour Que Yandere Day va se balader Et peut-être noter des idées En voyant des concepts comme ça Et en vrai il y a tellement de choses Qui pourraient être sympas A rajouter dans le jeu Et en gros c'est déjà la fin Pour cette vidéo Bon c'était le concept des cauchemars C'est un petit peu court C'est dommage Parce que j'aurais vraiment trop aimé Voir d'autres cauchemars Mais c'est vrai que ça pourrait clairement Avoir sa place dans le jeu Au fur et à mesure que les rivales Se font éliminer par Ayano On pourrait être hanté Par les cauchemars Et devoir réaffronter les rivales Dans les cauchemars Et clairement prendre leur revanche Franchement très sympathique Donc ça m'a fait plaisir De refaire une petite vidéo concept Vu que ça faisait longtemps Donc j'espère que ça vous a fait plaisir Aussi Si c'est le cas Vous savez que vous pouvez toujours soutenir la chaîne En mettant un petit like Et en commentant En vous abonnant Si ce n'est pas encore fait De toute façon Il y a plein de vidéos Qui vont sortir pour cet été Voilà Je pense que tout le monde est content En tout cas J'espère Bref c'était votre frite D'ici là Je vous dis Parlez sans de vous Portez vous bien Et de toute façon On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Et de nouvelles vidéos Allez ça a été le monde